Musique Étant donné que Be'ezrat Hachem, dans les jours qui viennent, nous avons la iloula de Rabbi Shimon Banyocha et l'Akbar Omer, et les gens fêtent également, un peu quelques jours avant, celle de Rabbi Meir Ba'alanès. Et bien sûr, je pense que beaucoup le savent, ou bien sûr que ça ne le savent pas, en tous les cas, on sait qu'à l'Akbar Omer, aujourd'hui c'est devenu une sorte de folklore, mais qui a été déformé, d'allumer des feux de camp, des choses de ce genre, c'est tout à fait déformé. L'origine était que c'était surtout dans plusieurs endroits dans le monde, où le soir de l'Akbar Omer, on allumait des bols d'huile d'olive, avec bien sûr une mèche importante, et il y avait des endroits dans des synagogues où on prenait clairement un grand seau en fer, on mettait beaucoup d'huile d'olive avec une sorte de grand torchon en forme de mèche, et on allumait. Pourquoi ? Tout simplement, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, eux nous ont fait découvrir la lumière cachée de la Torah, et ce qui va expliquer également leur puissance et leur force. Oui, absolument. Il ne s'agit pas uniquement de Rabbi Shimon Ben Yochai, et de celui qu'on appelle Rabbi Meir Ba'lan, ce qui veut dire Rabbi Meir, le faiseur de miracles, pour qui les miracles coulent à flot, et je vais vous raconter tout de suite pourquoi. Mais il faut le savoir que ça existait chez toute cette période qu'on appelle les Tanahim. Alors bien sûr, il faut savoir qu'il y a une période qui commence à la fin du Deuxième Temple, et qui va bien sûr continuer après, et qui toute une période où on appelle ça les Tanahim. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont ce nom précis, et ça s'arrête à un moment où, après une certaine génération, on passe de Tanahim au ce qu'on appelle les Zamoraim. Et là, bien sûr, ça descend de niveau, et au niveau des Tanahim, il faut que vous sachiez que pour eux, les miracles, c'était banal, et plus que banal, puisque, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que Rebbi avec Antoninus, là on voit une histoire où, lorsqu'Antoninus, avant de se convertir, il était bien sûr à Kessaria, il avait là-bas son palais, et il y avait des souterrains qu'il avait fait creuser, dans lesquels il allait rencontrer Rabbenu Akkadosh, celui qu'on appelle Rebbi, et il voulait qu'il n'y ait personne qui soit avec Rabbenu Akkadosh lorsqu'il arrive, et il venait toujours accompagné de deux de ses serviteurs, et avant de rentrer chez Rabbenu Akkadosh, il les tuait carrément, pour pas qu'il puisse raconter que lui vient voir celui qu'on appelle le nazi, un peu le chef de file du peuple juif, puisqu'il n'y a plus de roi, mais il y a le nazi, et lorsqu'une fois il vient, il trouve dans la pièce avec Rabbenu Akkadosh, je pense que c'était Rabbenu Akkadosh, je pense que c'était Rabbenu Akkadosh, et il n'est pas content, alors il lui dit, tiens, va appeler mes serviteurs que j'ai laissés dehors, bien sûr Rabbenu Akkadosh sort dans ce souterrain, il les voit qui sont morts, il les fait revivre, il les ramène, oui, pour eux c'était banal, les miracles étaient, pourquoi ils ne le faisaient pas, je vais vous l'expliquer tout de suite, et ça va être l'occasion d'expliquer pourquoi il ne faut pas aller voir certains charlatans qui se font passer pour des faiseurs de miracles, il y en a qui vont carrément, ils vont puiser leurs sources dans les forces du mal, dans l'impureté, ça c'est sûr, mais même ceux qui utiliseraient des noms de Dieu pour faire ce qu'ils font, il faut les éviter. Tout simplement, je voudrais vous rappeler ce que dit le Rabbi Guitilia dans son livre Sha'ar et Ora. Sha'ar et Ora, c'est un livre de Kabbalah bien antérieur au Harizal, puisque la Kabbalah a toujours été transmise, même si elle n'était pas répandue, mais elle a toujours quand même existé, pas aussi éclairée, pas aussi développée que ce que le Harizal a fait plus tard jusqu'à notre génération. Ce que le Harizal a dévoilé était connu chez ceux qu'on appelle certains des guéonymes, qui eux connaissaient bien, mais ce qu'ils ont écrit a été très caché, donc on n'a rien reçu d'écrits compréhensibles, et même quand on a eu les écrits de Zohar qui étaient cachés en Eretz dans une grotte qui ont été découverts, il faut savoir que c'était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, sans les explications et la révélation du Harizal, on n'aurait jamais pu comprendre beaucoup de passages du Zohar. Et donc, c'est un Naïm pourquoi il n'avait qu'il avait ce pouvoir ? Comment je vais vous donner tout de suite d'autres choses ? Il faut le savoir que comme le dit Rabbi Gictilia dans son livre Chahar et Hora. Le Chahar et Hora est un livre qu'il écrit et c'est un enseignement qu'il donne à son fils sur les noms d'acheter le nom de Dieu. Mais quand il lui révèle chaque nom, qu'est-ce qu'il représente et son pouvoir, il lui dit attention mon fils, « L'homme a été créé pour servir Hachem, servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. » Celui qui utilise des pouvoirs magiques de la Kabbalah pour faire des choses miraculeuses, sachez qu'il va à l'encontre de la volonté divine. Nous sommes là pour servir Hachem, servir Dieu et non pas pour se servir de lui. En tous les cas, revenons à cela. Je vais vous donner quelques exemples des Tanaïm. Par exemple, un des exemples, mais il y en a tellement d'autres, ce que la Gmara dit dans « Ma Sechehé Ta'anit », le traité de Ta'anit, d'Afkafé, page 25. On nous parle là-bas de Rabbi Hanina Ben Dosa. Rabbi Hanina Ben Dosa avec ses innombrables miracles extraordinaires et je voudrais juste en citer un, vous allez tout de suite voir que pour eux, c'était vraiment quelque chose de banal. Le vendredi après-midi avant l'entrée de Shabbat, sa fille prépare les candélables dans lesquels il doit mettre de l'huile, il y a un fond d'huile mais il faut remplir pour que tout Shabbat ait de la lumière dans la maison, surtout que c'était leur seul moyen d'éclairage, donc il y en avait plusieurs, et elle prend la jarre qui est de vinaigre et pas celle de l'huile et elle se met à remplir donc toutes les candélas, toutes ces vases, ces verres avec leurs mèches et bien sûr, elle rentre Shabbat, elle allume, une fois qu'elle a fini d'allumer, elle se rend compte qu'en fait au-dessus, c'est l'huile qui est restée dans tous ces récipients qui est au-dessus donc c'est pour ça que ça marche, mais dans un moment, lorsque l'huile va être fini d'être consumé, tout ce qu'il y a au-dessous c'est du vinaigre et donc ça va s'éteindre et elle est désolée, elle dit, papa, regarde qu'est-ce qui va se passer, ils vont se retrouver dans le noir pendant Shabbat et Rabbi Haninam lui répond, il lui dit, celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler oui et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire pour eux pendant un Shabbat le vinaigre va brûler comme si c'était de l'huile oui, Rabbi Haninam il faut le savoir qu'eux avaient ce pouvoir pour eux je vous dis c'était banal simplement vous allez me dire pourquoi il a fait ici des miracles étant donné que sa fille avait de la peine d'avoir fait ça et qu'il faut honorer le Shabbat alors bien sûr pour lui c'était même pas nécessaire d'utiliser un nom de Dieu le fait que dans la bouche il dise quelque chose ça se réalisait c'était ça le pouvoir aussi bien de Rabbi que de Rabbi Meir que de Rabbi Shimon ben Yochai et justement pour Rabbi Meir pourquoi on l'appelle comme ça alors on va d'abord commencer par lui et raconter qu'est-ce qui a fait qu'il ait ce nom de Rabbi Meir c'est son nom bien sûr c'est pas à l'origine il avait un autre nom son nom a été changé plusieurs fois il a été appelé Meir parce qu'il a éclairé l'armée israël par sa Torah absolument il est arrivé à la perfection totale Rabbi Meir a réussi à réparer totalement la faute de Adam Marichon et il y a plusieurs j'ai fait plusieurs cours là-dessus sur Hanoukka où expliquer comment il avait tout réparé mais là je vais vous raconter pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Ba'alanès alors sachez que Rabbi Meir Ba'alanès est le gendre de Rabbi Hanina ben Teradion dans ce que je vous raconte se trouve dans le le traité d'Avodazara d'Af Yutred passe 18 en nom et en large et malheureusement le beau-père de Rabbi Meir Ba'alanès Rabbi Hanina ben Teradion a été tué par les Romains qui étaient qui dominaient ici le pays et la Gemara explique pourquoi il a eu cette punition justement il y avait quelque chose qui était en relation avec le nom les noms d'Hachem qu'il n'a pas fait attention à certains détails mais c'était bien sûr c'était un sadique un saint et en fait la femme de Rabbi Meir Ba'alanès la fille de Rabbi Hanina ben Teradion s'appelle Bruria maintenant un jour elle dit à son mari elle lui dit regarde la soeur de Bruria qui était une jeune fille a été prise par les Romains et eux pour donner libre cours à leur vice et à leur immoralité ils avaient fait des camps de prostituées ça veut dire qu'ils ont construit des camps fermés bien sûr avec un gardien à l'extérieur et dans lequel à chaque fois qu'ils voyaient une jeune fille qui pouvait plaire ils l'emmenaient ils l'installaient dans un ils faisaient comme des petites habitations où chaque jeune fille avait sa chambre avec bien sûr un délit et tout et pour que tous les soldats romains quand ils ont envie de prostitution s'en payaient bien sûr rentraient dans ce camp et choisissaient celle qu'ils avaient envie et bien sûr ils faisaient ce qu'ils voulaient du viol bien sûr malheureusement l'immoralité qui a toujours existé et c'est ce qu'on vient nous ici en Israël de subir récemment par ces ignobles individus ces barbares qui sont qu'on appelle les palestiniens les de Gaza qui sont bien sûr des barbares comme il n'y en a pas au monde il y en a peut-être d'autres encore mais eux sont vraiment c'est l'atrocité même de l'individu la personne la plus ignoble sur terre qui puisse abuser d'une pauvre malheureuse comme ça et l'a marqué à vie malheureusement en tous les cas donc ce camp là dans ce camp là on avait pris la soeur de Bruria elle a été mise dans un camp de ce genre et un jour Bruria dit à Rabbi Meir jusqu'à quand sa soeur va rester dans un tel endroit pourquoi tu ne la sortirais pas de là-bas il lui répond écoutez bien sache que si elle est restée propre qu'elle n'a jamais elle a réussi à repousser tous ceux qui sont venus je pourrais la sortir je pourrais faire un miracle pour qu'elle sorte de là-bas mais sinon je n'arriverai pas ça veut dire qu'il faut savoir quelque chose très importante que souvent les gens demandent des brachotes demandent à être bénis il faut savoir que même si le Rav quel qu'il soit peut être béni et envoie la bracha il faut que les personnes qui reçoivent ces brachotes peuvent être réceptionnées la bracha et donc c'est pour ça qu'il lui dit ça et qu'est-ce que fait Rabbi Meir pour savoir quel est l'état de sa belle-sœur il se déguise en soldat romain à cheval bien sûr il rentre dans le camp et il arrive il la reconnaît il voit où elle est il fait le tour jusqu'à ce qu'il la voit il s'approche d'elle il lui propose elle lui fait des propositions et elle lui répond mais il y a beaucoup plus belle qu'elle elle l'encourage à aller continuer son chemin il insiste elle lui dit elle est indisposée elle est en plein cycle de règles c'est ce qu'elle lui dit donc il comprend que c'est ce qu'elle fait avec chacun qui rentre pour les dégoûter les repousser et donc il sait qu'il peut la sauver comment va-t-il la sauver il va chez le chef le gardien du camp il lui dit écoute j'ai une bonne somme d'argent à te donner si tu me tu me laisses sortir d'ici une jeune fille alors bien sûr c'est alléchant c'est attirant il va recevoir une bonne somme d'argent il lui dit mais j'ai peur d'une chose et si on m'attrape alors il lui dit écoute bien je te donne une bonne somme d'argent pour que tu puisses toi aussi une partie de cet argent le donner à tes supérieurs pour qu'ils te foutent la paix mais si on t'attrape vraiment et que tu risques la condamnation alors je vais te donner un moyen de miraculeux de sortir de tout cela il lui dit ah oui oui il lui dit tu vas dire la phrase suivante c'est trois mots tu lui dis ces trois mots le dieu de Meir répond moi en fait ce n'est pas le dieu de Meir c'est le dieu qui est clair c'est ça ce qui le marcha explique que ce n'était pas le dieu de Meir de Rabbi Merba Adanes mais comme Meir veut dire éclairage le dieu qui est clair ça veut dire le dieu supérieur le vrai l'authentique ce que nous nous servons à Shem Dieu réponds moi alors lui il lui dit d'accord mais je vais d'abord tester cela qu'est-ce qu'il fait il voit de loin près de ce camp il y a de loin un passage un chien très dangereux chien sauvage très très dangereux genre de loup mais vraiment sauvage il faut faire très attention et qu'est-ce que fait le gardien il jette il envoie une pierre jusqu'à la porte pas loin de ce chien et naturellement le chien en question qui dévore les gens qui se met à courir dans sa direction bien sûr il prend la précaution que si le chien arrive il puisse rentrer dans son son petit habitacle où il peut s'enfermer mais il dit et dès qu'il dit cette phrase le chien s'arrête de courir fait demi-tour et s'en va donc il voit que ça marche il voit qu'il a testé que ça marche il laisse cette jeune fille sortir finalement il est attrapé et quand il est attrapé on le condamne à mort à la pendaison on l'emmène jusqu'au poteau de pendaison et bien sûr on lui met la corde autour du cou et au moment où on veut le pendre il dit et dès qu'on le pend au lieu qu'il meurt la corde qu'on avait mis autour de son cou se casse se déchire il tombe mais il ne lui arrive rien et ils voyaient tous que c'est un miracle parce que ce n'était pas une petite corde c'était quelque chose et que rien ne lui arrive rien ne se passe sur lui il ne tombe pas à terre sans que rien ne lui aucune marque trace rien du tout donc ils ont dit mais qu'est-ce que tu as fait il leur a dit voilà celui qui m'a donné l'argent pour que je libère sa belle soeur m'a donné une recette miracle donc ils ont compris qu'ils ne pourront rien faire à cet homme ils le libèrent mais bien sûr c'est marqué qu'ils ont cherché ils ont fait comme la c'est à dire ils ont fait une sorte de quelque chose de crusté comme apparaissait Rabbi Meir Baal Anès ils l'ont mis dans quelques endroits ils avaient dit à tous les romains si vous voyez ce rabbin juif vous l'arrêtez donc Rabbi Meir est parti loin d'Israël pendant un moment c'est tout ça qui est raconté dans l'Agmara bien sûr pourquoi il est parti il y en a qui c'est pour ça et d'autres pour d'autres raisons tous les cas voilà on assiste que c'est lui qu'on appelle Rabbi Meir Baal Anès et sachez que dans toutes les générations à chaque fois que les gens étaient en problème ils allumaient une veilleuse de l'huile oui de l'huile d'olive en particulier pour l'âme de Rabbi Meir Baal Anès et pourquoi on l'appelle Baal Anès au faiseur de miracles parce que les gens dans toutes les générations ont vu des miracles inimaginables qui se sont toujours produits pour ce tzadik il est enterré à Tveria bien sûr aujourd'hui il y a un édifice énorme construit mais comment on a retrouvé sa tombe ça fait pas mal de siècles où en fait l'endroit on savait qu'il était à Tveria plus ou moins à quel endroit mais on ne savait pas exactement il y avait un berger non juif qui emmenait son troupeau et sans le savoir il allait à l'endroit où se trouvait la tombe de Rabbi Meir Baal Anès et Rabbi Meir Baal Anès est venu en rêve il lui a dit arrête de venir avec ton troupeau à cet endroit là il lui a expliqué quel endroit exactement et vite et sache qu'il lui explique qu'il est enterré là-bas il lui dit le jour où il révélera ça aux gens que Rabbi Meir Baal Anès lui est venu en rêve et qu'il est enterré là-bas ce jour là il quittera ce monde et bien il n'a pas hésité ce berger à vouloir il a été impressionné et donc il a dit à la communauté juive il a quitté ce monde alors ils sont allés on a creusé et lorsqu'on a creusé tout d'un coup comment on savait que c'était Rabbi Meir Baal Anès encore un miracle inimaginable sachez que Rabbi Meir Baal Anès a été enterré debout et non pas couché alors depuis quand on voit un mort tenir debout c'est le cas et quand ils ont creusé ils ont vu tout d'un coup un corps qui était debout ils ont compris et là ils ont commencé à mettre des grandes poutres en pierre pour construire cet édifice qu'il y a aujourd'hui ça avait commencé par des poutres en pierre à l'origine et qui étaient bien sûr il leur fallait un nombre inimaginable de personnages qu'ils travaillaient pour faire monter ces poutres et ça s'est passé d'une manière miraculeuse comment les poutres se sont presque soulevées seules pour entrer dans la terre en tous les cas ça c'est ce qui concerne Rabbi Meir Baal Anès et maintenant on va parler de Rabbi Shimon Ben Yochai il faut le savoir que Rabbi Shimon Ben Yochai a atteint des sommets qu'on n'imagine pas c'est bien sûr dans le Zohar il y a combien de fois son entourage parle de lui parce qu'ils sont ils ne peuvent pas croire leurs yeux de voir que quelqu'un de vivant est arrivé à ce niveau là oui Rabbi Shimon Ben Yochai tellement de choses mentionnées dans le Zohar alors ce qu'il faut comprendre pour comprendre ce que je vais vous dire tout de suite c'est qu'à cette époque où vivent les Tanaïm alors il y a d'un côté dans ces générations des personnes de cette envergure de cette grandeur qu'on appelle les Tanaïm mais ils ne sont qu'une minorité oui malheureusement ils ne sont qu'une minorité et la masse la grande majorité de leur génération sont plus bas qu'à des années lumière d'espace entre les deux oui malheureusement eux sont une minorité bien sûr qui arrivent à des niveaux sans pareil mais ce n'est pas le cas de leur génération et là Rabbi Shimon Ben Yochai va à plusieurs reprises sauver sa génération de décrets terribles là-haut juste en disant à chaque fois qu'on lui faisait savoir qu'il va y avoir un décret il y a tellement de cas qui sont racontés comment il a vu de différentes manières et qu'il envoie l'ange qui a envoyé lui dit repars là-haut et dis-leur que moi je suis là et qu'il n'y aura pas de ce décret et bien sûr à chaque fois c'est ce qui se passe pas seulement ça il a un élève qui s'appelle Rabbi Yitzhak puisqu'il faut le savoir que lorsqu'il va faire sa révélation une grande partie des secrets de la Torah qu'on appelle qui sont mentionnés dans une partie du Zohar qui s'appelle la Hidra Rabba la Hidra Rabba c'est la grande chambre en fait c'est la première révélation et ils sont dix et après cette révélation ces révélations sur les dix il y en a trois qui vont carrément quitter ce monde à la fin de toutes ces révélations eux vont monter là-haut c'est-à-dire ils ne vont plus être ils vont partir bien sûr et ils vont rester quand même sept et finalement le jour de sa mort Rabbi Shimon Ben Yochai va faire encore des révélations encore plus élevées qu'on appelle la Hidra Zouta qui voudrait dire la petite chambre parmi les élèves de Rabbi Shimon Ben Yochai il y en a un qui s'appelle Rabbi Yitzhak et ce Rabbi Yitzhak il lui arrive un événement c'est qu'il comprend qu'il a plusieurs signes qu'il voit et qu'il lui montre que c'est clair il va quitter ce monde et le Rabbi Yitzhak un matin se lève va voir son ami Rabbi Youda il lui dit écoute je te demande plusieurs choses il lui demande de continuer à s'occuper de son fils il lui parle de tout il lui dit pourquoi tu parles comme ça il lui dit il sait qu'il va quitter ce monde et il lui dit les signes qu'il a ils sont nombreux que lorsqu'il fait sa prière il voyait son nom sur le mur là il ne la voit plus bon il a plusieurs signes duquel il sait clairement qu'il va partir de ce monde et là ils décident tous les deux d'aller chez Rabbi Shimon Ben Yochai ils arrivent et là Rabbi Shimon Ben Yochai regarde et voit qu'effectivement il y a quelque chose pour Rabbi Yitzhak et il lui pose comme question est-ce que tu aurais vu ton père ou je ne sais pas quel monde je crois que c'était son père récemment c'est à dire est-ce que tu as vu son père qui n'est plus de ce monde il lui dit non il lui dit viens il dit à son fils Rabbi El Hazar mets-toi à l'extérieur et tu ne laisses personne rentrer et lorsque l'ange de la mort vient et veut rentrer Rabbi Shimon Ben Yochai dit ceux qui ont l'habitude de rentrer rentrent ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer ne rentrent pas chez moi et il lui fait faire demi-tour et Rabbi Shimon Ben Yochai dit Akadosh Baruch Hu je te demande que Rabbi Yitzhak reste ici et Rabbi Shimon Ben Yochai se porte garant et veut que ce Rabbi Yitzhak quitte ce monde que le jour où lui Rabbi Shimon Ben Yochai quittera ce monde et ça lui est accordé ça veut dire que bien qu'il y avait un décret de mort sur Rabbi Yitzhak Rabbi Shimon Ben Yochai l'a annulé et l'ange qui devait prendre l'âme de Rabbi Yitzhak s'en va bredouille et bien sûr qu'est-ce qu'il a dit où se trouve Rabbi Shimon Ben Yochai qui peut faire quoi que ce soit sachez que c'est pareil tout le monde sait combien les innombrables si je devais commencer à vous raconter que le peu de choses inimaginables que j'ai pu entendre je pourrais passer des heures sur les innombrables miracles qui sont aussi que ce que j'ai pu moi entendre ou lire concernant Rabbi Shimon Ben Yochai oui absolument et donc en fait à l'origine il faisait on allumait dans le soir le lac Barmer c'était des récipients avec de l'huile d'olive malheureusement aujourd'hui c'est l'une en folklore où ici les gosses vont ramasser du bois font des feux de camp et emmènent des choses à griller dessus rien à voir avec ce qui se passait à l'origine et bien sûr moi depuis que je suis Baruch Hashem ici en Eretzreel donc pas loin des 50 ans que je suis là presque chaque année j'allais à Méron et j'allais en général la nuit pour prier sur la tombe de Rabbi Shimon et c'est tout tout le monde venait prier on n'a jamais entendu parler d'allumage et puis un beau jour il s'est mis à y avoir une compétition il y a un allumage qui s'est toujours fait quelque part mais j'étais même pas au courant beaucoup ne le savaient même pas qui était une tradition d'une certaine famille et ensuite une famille d'Admourim de Boyan ont racheté ce droit c'était eux qui faisaient cet allumage et après on a fait c'est de ça quelque chose de grandiose comme si que les gens venaient que pour assister à l'allumage de Rabbi de Boyan et après bien sûr un grand nombre de personnages ont décidé qu'eux aussi il fallait qu'ils fassent un allumage c'est devenu comme une sorte de folklore d'histoire d'envers debout où chacun a besoin d'allumage comme si que les gens venaient pour ça et jusqu'à ce qu'il y ait eu malheureusement cet événement cet événement où il y a 2-3 ans je ne me souviens pas quand exactement où lorsque tout le monde a voulu aller assister à l'allumage d'un de ces rabbis de ces Admourim il s'est passé cet événement tragique où 45 personnes ont trouvé la mort ça a été terrible depuis ils ont annulé tout ça il n'y a que l'allumage du Rabbi de Boyan et cette année il n'y aurait même pas apparemment de la possibilité d'aller devant à Mérone à l'Akbaromère puisque nous sommes en guerre avec le Liban et que le Hezbollah risque de vouloir envoyer des missiles sur Mérone il est évident qu'il y a quelque chose qui n'est pas sans raison je pense qu'il y a un problème que Rabbi Shimon Benuchay ne doit pas être très très content de certaines choses qui se passaient ces derniers temps en général les gens venaient fêter montrer leur joie et s'essayer lire étudier et danser chanter de joie pour honorer le Tzadik et non pas que chacun aille avec son groupe et faire de façon son son théâtre dans son coin ils ont déjà ça ça a été annulé mais ce que je voudrais qu'on retienne de tout cela c'est que cette période qu'on appelle les Tanaïm il faut savoir que ce sont des Nechamot comme je voulais j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire que avant que le monde soit créé dans cette période antérieure qu'on appelle le monde du Tau où nous avons tous existé on a tous passé un test et il y a ces Tzadikim qu'on a appelé les Tanaïm d'ailleurs eux ont eu la chance que Moshe Rabbenu se révèle à eux leur parle leur enseigne c'est à chaque fois que vous voyez dans le Zohar le mot Ra'ya Mehemna qui veut dire le berger fidèle il s'agit de Moshe Rabbenu qui vient qui révèle beaucoup de choses il leur dit vous les Tanaïm on voit que les Tanaïm ont eu la chance de découvrir et de bien connaître les secrets de la Torah et c'est évident que si on savait lire les Mishnayot avec les secrets qui s'y trouvent à l'intérieur ça serait fabuleux je vais vous donner quelques exemples là dessus un des exemples que j'ai eu l'occasion de voir c'est sur la première Mishnah du traité de Shabbat la première Mishnah du traité de Shabbat qui parle de l'interdiction de prendre des choses d'un endroit qu'on appelle Réchoutéachid d'une maison fermée d'un endroit privé et de les sortir à l'extérieur qu'on appelle le Réchoutarabim ou vice versa c'est de cela que la Mishnah et là ça devrait étonner tout le monde surprendre tout le monde pour expliquer cette interdiction de passer des objets d'un endroit vers un autre quel est l'exemple qu'a choisi la Mishnah de donner elle donne l'exemple du bar labahi de celui qui loge dans sa propriété et à l'extérieur il y a un pauvre qui vient demander l'aumône alors s'il prend la pièce il allumait dans la main ou bien que l'autre comment ça se passe dans tous les cas quand est-ce qu'il transgresse l'interdiction de la Torah ou pas comment se fait-il que Rabbeinu Akkadosh qui écrit la Mishnah pour expliquer une loi qui interdit de sortir un objet d'un endroit privé vers un endroit public prenne comme exemple l'aumône Shabbat on ne touche pas l'argent pourquoi n'aurait-il pas dit il a pris un objet il le lui donne pourquoi parler d'argent et on parle de la pièce que celui-là donne à l'autre et ainsi de suite ça ne correspond pas au Shabbat alors sachez qu'en fait dans cette Mishnah à travers cet enseignement de il faut savoir que le mot est une allusion à la réparation le mot fait allusion au monde du Tohu où les choses n'ont pas été réparées et là comment ça commence cette Mishnah commence en disant alors les sorties du Shabbat le mot les deux premières lettres sont le Youd et le He les deux premières lettres du nom de Dieu il faut savoir que le Youd et le He sont des lettres qui n'ont jamais été touchées qui sont la Chokmah et la Bina par contre ce qui a pu être touché par le mal par Amalek c'est le Vav et le He comment on répare tu dis donc de deux lettres Shtaim chez Narbar de deux je vais en faire quatre comment je fais ça il faut savoir que celui qui donne à Tzedakah unit les lettres d'Hachem mais sous une autre formule d'union le bras de la personne c'est le Vav les cinq doigts de la personne c'est le He la pièce c'est le Youd et les cinq doigts de celui qui reçoit c'est le He Véhaya Vav ensuite He le Youd et le He c'est une des combinaisons du nom de Dieu donc c'est à cela qu'il y a cette allusion qui sont écrite dans des lois qui concernent le Shabbat regardez comment sont cachés dedans d'autres choses deuxième exemple que je vais vous donner sachez que Rabbi Dovber Mimezrich donc l'élève du Baal Shem Tov chez qui ont étudié grand nombre de grands tzadikim tels que Rabbi Le Meler de Lijins Rabbi Le Vittrak de Barditchev le Baal Atanya Rabbi ils étaient un grand nombre de 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 grands de grands tzadikim qui ont étudié chez Rav Dovber Mimezrich et un jour Rav Dovber Mimezrich appelle celui qui a écrit le Tanya donc le premier Rabbi de Lubavitch de cette chassidoute et lui demande d'étudier avec son fils Abraham Rabbi Dovber Mimezrich n'a eu qu'un enfant qui s'appelait Abraham qui est mort assez jeune qu'on a appelé Rabbi Abraham Amalach Abraham l'ange c'était une grande 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 neshama d'une grande hauteur d'une grande sainteté et donc il lui demande au Baal Atanya d'étudier avec son fils alors le Baal Atanya est un peu surpris puisque le Baal Atanya parmi les élèves du Rav Dovber Mimezrich dans ce qui concerne les textes de la Gmara et des lois et de tout c'était une lumière un géant de la de la compréhension de la Gmara et des lois et il ne comprenait pas pourquoi le Rav lui demande d'enseigner à son fils qui est bien loin qui est plus bas que lui et là le Rav Dovber il lui dit écoute toi tu vas peut-être lui enseigner ce qu'on appelle le Pshat les textes avec leur profondeur mais lui il aura aussi des choses à lui enseigner l'intériorité de ce que tu vas nous enseigner c'était surprenant et l'exemple que j'ai pu lire dans les livres puisque c'est l'origine de la dynastie de Rougine c'est lorsqu'il va il va il va il va commencer à lui enseigner le traité de Betsa où c'est marqué Betsa chez Nolda Biom Tov un oeuf qui a été pondu pendant le jour de fête et ainsi de suite et le Barla Tanya lui explique toutes les lois qui concernent cet oeuf et là tout d'un coup Rabbi Avram à Malar lui dit mais il y a aussi une autre manière de dire des choses le mot Betsa si on le partage en deux on va avoir Yudbet Tziroufé Avaya c'est à dire qu'on prend le mot Betsa ça va être les premières lettres les douze formules de comment écrire le nom de Dieu alors il lui explique que tout commence dans le mois de Nisan où commence le premier ça le Yom Tov dont on parle ici donc c'est tout à fait une autre approche c'est pour vous dire que dans ces Mishnayot qui ont écrit les Tanaïm ils ont été capables de mettre un vêtement sur ces lois mais qui cache en elle une lumière intense et sachez que le but c'est de ne pas rester aux vêtements c'est d'arriver à cette lumière et c'est ça ce qui est le plus désiré d'Hachem je le rehausserai car il connait mon nom pas parce qu'il a appelé mon nom et il va m'appeler et il sera répondu récemment j'ai entendu que le Rav Grossman de Migdal Ahmed un grand sadique de notre génération a dit qu'on pourrait éviter tous ces malheurs que nous vivons actuellement ou de manière de quelque temps l'entendre que certains de nos soldats sont tombés malheureusement quelque chose qui nous attriste énormément et qu'il a dit qu'on devrait plus diffuser le Zohar et que c'est ça qui pourrait sauver oui la lumière du Zohar pourrait nous sauver à tous que chacun le lise au moins ceux qui peuvent commencer à étudier cette sagesse le fassent qu'Hachem nous fasse découvrir cette lumière cachée dans la Torah et qu'on ait enfin la Giu'la Shlema Be'ezrat Hachem avant Shavuot Amen Ve'a Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada